Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP de niveau de joueur sur Warzone 2. Alors pour réaliser ce glitch, ce que je vous conseille, après c'est pas obligatoire, c'est de vous créer une classe avec le pack d'atouts avant-garde, voilà le pack c'est le premier, qui vous donne un atout bonus de ravitaillement. Donc le troisième atout, c'est un ravitaillement qui va se recharger toutes les 25 secondes que vous pourrez récupérer un équipement. Donc ça peut être intéressant, ça peut optimiser le glitch. Donc quand vous avez créé votre classe, vous lancez la partie, moi je vais lancer avec mon poteau Valenchoin, comme ça ce sera plus safe. Ok donc première chose que vous faites quand vous arrivez sur la map, c'est que vous prenez un hélico, ce qui va vous servir à vous déplacer près des forteresses quand elles seront disponibles. Donc là je vais poser l'hélico ici, parce qu'ici il y a des petites maisons et dans chaque petite maison vous allez pouvoir trouver des stimulants. Donc le but c'est de trouver un maximum de stimulants pour réaliser le glitch. Je vais vous montrer ça juste après. Donc là on va loot les maisons, il faut savoir que dans chaque maison il y a une sorte de truc d'urgence. Vous allez pouvoir trouver une boîte, voilà comme ça, médicale. Et dans ces trucs médicals vous avez toujours des stimulants. Dans les salles de bain aussi, vous avez ça aussi dans les toilettes, dans les toilettes des maisons. Parfois c'est derrière un miroir, donc regardez bien, ouvrez bien les miroirs qui sont dans les toilettes ou les salles de bain. Et chopez le maximum de stimulants que vous pouvez. Alors si vous voulez, je vous donne un emplacement, c'est juste ici, regardez il y a plein de petites maisons. Et dans toutes ces petites maisons là, il y a plein d'idées de stimulants. Là moi j'en ai déjà 6 sur moi. Regardez, et Valanchon il en a déjà 10 voire 12 sur lui. Ok donc là les forteresses viennent d'arriver sur la map. Donc ce qu'on va faire c'est tout simplement la forteresse qui est là. Ça c'est les forteresses. Donc faites attention parce qu'il y a des bottes. Mais quand on aura lavé la forteresse, on va pouvoir choisir notre classe directement. Donc hop, j'ai lâché l'hélico par contre. Ouais moi aussi. Donc faites attention aux bottes. Ok on a atterri tous les deux sur le toit, vas-y let's go, fais gaffe derrière toi. Alors petite information supplémentaire. Waouh, il m'a allumé gros. Petite information supplémentaire, quand vous voyez la forteresse rouge, ça veut dire qu'il y a déjà des joueurs dessus. Donc là on est dessus, donc c'est logique que la forteresse elle est rouge. Ok donc là on a réussi à laver, à nettoyer la zone forteresse. Donc là regardez, il y avait une bombe, on l'a désamorcé. Et là on peut accéder à notre attirer. Donc là je vais pouvoir sélectionner la classe que je veux, justement avec le bonus d'atout de ravitaillement. Donc là je la choisis, boum. Et maintenant, ah j'ai perdu mon stimulant par contre. Hop, j'ai récupéré mon stimulant. Maintenant quand je vais utiliser mon stimulant, à chaque fois, toutes les 25 secondes, regardez hop j'utilise. Toutes les 25 secondes, ah bah ouais c'est normal j'en ai blindé dans mon inventaire. Mais toutes les 25 secondes j'en récupérerai un en illimité. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une bonne astuce pour en avoir en illimité. Donc là ce que je vais faire, c'est tout simplement m'infliger des dégâts. Donc regardez, je saute, je m'inflige des dégâts, j'utilise mon stimulant. Et à chaque fois que j'utiliserai mon stimulant, je gagnerai 1000 XP. Parfois c'est 750, parfois c'est 1250. Alors je sais pas pourquoi, parfois on en gagne plus, parfois on en gagne moins d'XP. Mais voilà, vous allez pouvoir faire cette technique en illimité. Ok donc regardez, là j'ai plein de stimulants sur moi, j'en ai blindé, j'en ai blindé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en hors zone. Et vous allez voir, ça va être un peu cheaté. Je vais en hors zone, j'utilise un stimulant. J'utilise un stimulant 1200 XP là. Donc à chaque stimulant que j'utilise, je vais obtenir de l'XP. Là je vais carrément récupérer avec la boîte de munition des stimulants. J'ai aussi une boîte de munition sur moi. Valet me donne des stimulants. C'est parfait. Hop hop hop. Donc après, quand vous avez plus de stimulants, il suffira juste d'aller loot les maisons. Parce que dans les maisons, il y en a tout le temps, il y en a vraiment partout des stimulants. Donc c'est assez cheaté. Là regardez, je continue. Plus l'atout qui me rend des stimulants. Donc là je vais utiliser la boîte. La boîte de munition, elle me redonne deux stimulants. Hop. Là je prends les stimulants de Val. Encore deux stimulants. Je lance ma boîte de munition. Je récupère des muns. Stimulants. Stimulants. Et voilà. Maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement aller fouiller d'autres maisons pour essayer de gagner un maximum d'XP, pour vous montrer le maximum d'XP que je peux gagner. Alors très important, quand vous récupérez vos stimulants, rangez-les directement dans votre inventaire. Parce que si vous en avez deux sur vous, votre atout ne vous rendra pas des stimulants toutes les 25 secondes. Donc rangez-les bien dans votre inventaire pour que votre atout fonctionne correctement. Là regardez, ça m'a obtenu deux stimulants. Donc ce que je fais, c'est que je les mets dans mon inventaire, je les range. Et je ne les équipe pas sur moi. Comme ça mon atout, il fonctionne. Alors petite information supplémentaire, il y a des shops qui vendent directement des seringues. Donc si vous arrivez à trouver un shop qui vend des seringues, là vous en achetez blindé avec tout l'argent que vous avez et vous faites la technique en illimité. Et autre petite information, plus vous arrivez en fin de game, plus vous allez gagner de l'XP. Parce que moi à la fin de la partie, je gagnais genre 2400XP par seringue. C'était un truc de ouf. Là à la fin de la partie, on a gagné 124000XP juste en consommant des stimulants. C'est trop un truc de ouf. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace !